Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 33e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. La première lecture est tirée du livre des Proverbes, au 31e chapitre, du 10e au 13e verset, puis du 19e au 20e verset, et enfin du 30e au 31e verset. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre au Thessaloniciens, au 5e chapitre, du 1er au 6e verset. Nous lirons l'évangile selon Saint Matthieu, au 25e chapitre, du 14e au 30e verset. Ces lectures nous invitent à multiplier les talents que nous avons reçus du Seigneur afin de pouvoir entrer un jour dans la joie de son royaume. La première lecture nous parle de l'épouse vertueuse, qui sait tirer le meilleur parti de ses nombreux dents. Elle apporte la joie à son mari et s'ouvre aux autres et à Dieu. Elle est attentive aux pauvres et aux malheureux, et elle a la crainte du Seigneur. Dans la deuxième lecture, Saint Paul exhorte les Thessaloniciens à ne pas se laisser surprendre par la venue du Seigneur. Il les invite à être vigilants et leur enjoint de ne pas se laisser prendre par la distraction et l'oisiveté. L'évangile nous raconte la parabole des talents, dans laquelle les deux premiers serviteurs ont chacun tiré le meilleur parti des talents reçus et les ont fait fructifier au point d'en tirer le maximum de profit. Ils ont fait preuve de vigilance, de créativité et d'inventivité en l'absence de leur maître. C'est pourquoi, lorsque ce dernier revient, il les invite à partager sa joie. Quant au troisième serviteur, n'étant pas invité, il n'a reçu qu'une réprimande de la part de son maître. En effet, pour n'avoir reçu qu'un seul talent, il a préféré l'enterrer dans le sol au lieu de le faire fructifier comme les autres. Il a eu peur du maître, qu'il prétend pourtant bien connaître. Quelle leçon tirer de l'échec de ce troisième serviteur? En fait, ce serviteur ne connaissait pas vraiment son maître. Il se faisait une fausse image de son maître et le prenait pour un homme dur et pourtant, il est plutôt un homme bon, faisant confiance à tout le monde selon les capacités de chacun. De même, lorsqu'on se fait une fausse image de Dieu, on peut aussi déformer la relation avec lui. En effet, certaines personnes pensent que Dieu est très sévère, injuste et ignorent qu'il est tout amour et que c'est cet amour qui devrait être la base de notre relation avec lui au point de susciter en nous une grande confiance filiale. Et c'est dans cette confiance que nous pouvons développer nos talents. Mais pour développer nos talents, nous devons combattre l'esprit d'oisiveté. En l'absence de ce maître, le troisième serviteur restait oisif tandis que ses amis allaient travailler. La paresse et l'oisiveté sont des obstacles à l'épanouissement personnel et au développement de la société. On peut dire du troisième serviteur qu'il est aussi caractérisé par son égoïsme. Il ne montre aucun besoin des autres. Pourquoi n'a-t-il pas, par exemple, demandé conseil à ses deux amis pour faire fructifier ses talents? Quand on est trop sûr de soi, sans s'ouvrir aux autres, on risque de beaucoup se tromper dans son propre discernement. Un dernier reproche que nous pouvons faire au troisième serviteur est la peur qu'il avait à l'égard de son maître. Car la peur n'est jamais bénéfique. Elle tue tout esprit d'initiative, diminue l'estime de soi et empêche de s'épanouir. Elle peut donner lieu à des préjugés sur Dieu et sur les autres. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. En effet, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, dit saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, mais un esprit de force. De Timothée chapitre 1 verset 7 Il y a une distinction à faire entre la crainte ordinaire, c'est-à-dire la peur, qui n'est pas une valeur, et la crainte de Dieu, qui est un don de l'esprit. Voir Isaïe chapitre 11 verset 2 La crainte de Dieu signifie le respect et la révérence pour sa majesté, comme nous l'avons vu dans la première lecture avec la femme vertueuse. À la lumière de ces lectures, demandons la grâce de la confiance filiale, afin de faire fructifier les talents que Dieu nous a donnés, sans vouloir nous comparer aux autres, car Dieu donne à chacun selon ses capacités. Amen.